Bonjour, ce prochain dimanche sera le 24e du temps ordinaire. Depuis dimanche dernier, si tu te rappelles, nous entendons l'enseignement de Jésus sur l'Église. Pour répondre à la profession de foi de Pierre, la semaine dernière nous entendions Jésus qui expliquait comment faire pour pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et la conclusion était que lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus, il est là, bien présent, au milieu de nous. Cette semaine, nous allons entendre la suite directe. Apparemment, les explications de Jésus n'ont pas été bien comprises, car nous allons entendre que Pierre va lui poser une question. Écoute. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Alors il est bien gentil Jésus avec ses idées qu'il faut pardonner à son frère. Mais Pierre, lui, il est dans la pratique. « Ok, il faut pardonner, mais combien de fois ? » La réponse de Pierre peut nous sembler déjà importante. Pardonner sept fois ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi sept ? Alors il ne faut pas oublier qu'il y a une symbolique des nombres dans la Bible. Sept, c'est le chiffre de la réalisation, de la perfection. Si tu te rappelles, la toute première page de la Bible, le récit de la création, « Dieu crée en sept jours ». Donc cette fois, c'est déjà bien. Ensuite, on risque de se lasser. Mais Jésus va répondre dans une sorte de surenchère. « Sept fois, c'est trop peu. » Je te laisse faire la multiplication. Symboliquement, sept fois sept, c'est la perfection fois la perfection. C'est-à-dire l'infini. Il n'y a même pas à compter. Je dois toujours pardonner. Indirectement, c'est ce qu'on entend souvent dans l'évangile de Matthieu, il y a une réponse à un personnage de la Bible. Dans le livre de la Genèse, on entend l'Amec, qui est un descendant de Cain, dire qu'il se vengera sept fois soixante-dix-sept fois. À la violence sans fin de l'Amec, Jésus répond donc par un pardon sans fin. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amenait quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir, et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ! » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur veut mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne vais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon ? Comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors comme ça semble bien compliqué cette histoire de pardon, Jésus complète ses explications par une parabole. Tu sais, les paraboles ce sont des petites histoires qui ne sont pas toujours très claires d'ailleurs, mais qui sont faites pour nous permettre de réfléchir. Ici, nous dit Jésus, le royaume des cieux est comparable au roi de l'histoire. Donc, quand on entend l'histoire, il faut faire attention à ce que fait ce roi, car cela nous donne une image de ce que fait Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans sa conclusion. Dans l'histoire, il s'agit d'un homme qui doit au roi une somme d'argent absolument énorme. Alors bien sûr, il ne peut pas rembourser, il risque de perdre tous ses biens, de finir en prison. Mais cet homme demande pitié. Et contre toute attente, le roi accorde son pardon. Moi, je crois que c'est un roi qui est bien étrange, si on y réfléchit. Il est prêt à perdre une énorme somme d'argent. Et si tu fais attention, on dit qu'il est saisi de compassion. Tu as déjà entendu cette formule ? Ben oui, on l'entend souvent dans la Bible. C'est ce qu'on dit de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on dit de Jésus très souvent dans les Évangibles. « Dieu est comme ce roi, il est prêt à pardonner, sans fin, sans limite, car il nous aime sans limite. » Oui, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant entre cet homme et un autre homme. Cet homme qui a été pardonné se retrouve maintenant dans la même situation que le roi. Mais pour une dette qui est ridicule, si tu fais attention, 100 pièces d'argent seulement, c'est 600 000 fois moins que la dette que le roi lui a remise. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ben il refuse. Il refuse le pardon. Lui qui a été pardonné pour une énorme somme, il refuse pour une toute petite. Tu entends le déséquilibre ? Ça, bien évidemment, c'est une image de ce qui arrive dans nos vies. Bien souvent, il nous arrive de refuser le pardon. Un copain, un ami, quelqu'un de proche de la famille ou quelqu'un de moins proche. Et parfois, on refuse de pardonner pour des petites choses. Par contre, nous attendons que Dieu pardonne toujours ce que nous avons fait. Alors bien sûr, la fin de l'histoire peut nous paraître dure. Dieu serait donc aussi plus dur que ce roi. Mais finalement, est-ce Dieu qui vraiment punit cet homme ? Est-ce que plus exactement, c'est pas cet homme qui, en refusant de pardonner à son prochain, s'est écarté, s'est éloigné de Dieu ? Eh bien, je crois qu'il y a de quoi réfléchir. Et il y a de quoi réfléchir, notamment chaque fois que nous prions le Notre Père. Tu te rappelles ce que nous disons dans cette prière ? Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons bien à Dieu de pardonner toutes nos erreurs, tout ce que nous faisons de mal. Mais on oublie parfois la suite. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'Église de Jésus, il n'y a pas de place pour la colère, le ressentiment, la vengeance. Comme Dieu pardonne sans cesse, nous aussi, nous devons pardonner sans cesse. Jusqu'à soixante-dix fois cette fois. Jésus, je t'ouvre mon cœur, toi seul peux venir à mon secours. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mes erreurs, pour mes manques d'amour. Pardonne-moi pour toutes mes fautes contre mes frères. Pardonne-moi pour mes colères, pour mes refus de pardonner à celui qui m'a blessé. Que par ton amour et ta bonté sans ses limites, je puisse me pardonner à moi-même et que je pardonne sans cesse à mon frère. Amen